Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Thelma de Joachim Trier. L'histoire c'est celle de Thelma, une jeune étudiante extrêmement timide qui vient tout juste de quitter le cocon familial et alors qu'elle est dans ce petit zé d'études, tranquille, dans son cocon, elle va faire la connaissance de Anja, une autre étudiante beaucoup plus ouverte à laquelle elle ne va être pas complètement indifférente. Je reste hyper mystérieux sur le genre et l'aspect du film parce que personnellement en me fiant uniquement à l'affiche et aux deux trois lignes de résumé je ne m'attendais pas à voir ce long métrage et j'ai été agréablement surpris parce que je trouve que Thelma est un film coup de poing dans le sens le plus littéral du terme c'est à dire que quand on ressort du film on sait manger quelque chose d'assez impressionnant dans la gueule c'est génial de voir ce genre de film, c'est génial de ne rien savoir sur ce genre de film et c'est génial de voir des films comme ça qui prennent autant de risques parce que Joachim Trier qui est donc habitué plutôt aux drames sociaux et extrêmement personnels a décidé ici de se frotter au cinéma de genre en mélangeant du drame et de l'horreur science-fiction science-fiction de manière très très vague plus horreur et dans cette forme là le film est purement et simplement extraordinaire je trouve mais genre vraiment hallucinant il est rempli de bonnes idées rempli de beaucoup de choses qui fonctionnent mais à 2000% et rempli d'inventivité cinématographique mais je trouve ça sidérant déjà sidérant parce que Joachim Trier et Eskil Vogt ils ont conçu une histoire qui a une lecture assez simple c'est à dire c'est l'histoire d'une jeune femme qui va simplement essayer de comprendre ce qui lui arrive parce qu'on ne lui a pas donné comment dire les bons intercalaires pour compléter son classeur dans le sens où elle a reçu une éducation extrêmement religieuse et donc du coup on ne lui a pas vraiment expliqué ce que c'était que l'homosexualité on ne lui a pas vraiment dit ce que c'était que l'amour et faire l'amour et on ne lui a pas vraiment expliqué ce que c'est que de vivre en compagnie d'autres étudiants qui ne sont pas forcément chrétiens ce qui donne lieu à la naissance d'une jeune femme autant sexuelle que personnelle ce qui donne également lieu à la remise en cause d'une jeune femme et ce qui donne également lieu à la naissance de quelque chose d'exceptionnel et tout cela mêlé dans une histoire qui est tout simplement impressionnante parce qu'au-delà de cet aspect très formel dans le sens où le but du film c'est de montrer une jeune femme qui se découvre le film a une deuxième lecture qui est alors je ne saurais pas trop comment le dire sans trop en dévoiler mais on pourrait presque dire que c'est la naissance de l'antéchrist ou la renaissance du Christ chacun aura son degré de lecture à suivre mais de ce point de vue là Joachim Trier et Skill Vogt ont pondu un scénario qui a beaucoup de niveaux de lecture en fonction de ce que chacun voit au coeur du film et au-delà d'avoir beaucoup de niveaux de lecture d'avoir une lecture qui laisse la place au spectateur et ça c'est une écriture qui pour moi est réussie à partir du moment où tu arrives à composer une histoire qui a un point A et un point Z et plein d'étapes entre les deux et où derrière le spectateur peut virevolter entre B, C, D, E, F, G, H ainsi de suite avant d'arriver au point Z de vraiment passer par beaucoup de stades et ainsi de comprendre le film à sa manière et à partir de ce moment là ton film est réussi parce que tu le rends universel tout en créant une histoire personnelle c'est hyper bien foutu et en plus au-delà de ça il y a Joachim Trier il a pondu un film qui visuellement est sidérant de beauté enfin le film est hyper bien foutu il y a une vraie ambiance on sent qu'il est influencé par It Follows là-dessus il ne s'en cache pas du tout que ce soit dans la composition musicale que ce soit dans le travail des cadres que ce soit dans le travail de l'ambiance dans le jeu avec le genre qui fait beaucoup penser à It Follows c'est un film qui va à l'encontre de beaucoup de codes qu'on voit aujourd'hui dans le cinéma d'horreur c'est un film qui prend son temps qui développe des personnages qui place des situations qui installe une dramaturgie et un contexte qui font que le spectateur va être pris dans le film et pas uniquement va avoir des effets se placer devant lui il a vraiment conçu une mise en scène de cinéma de genre qui épouse l'aspect primaire du genre c'est-à-dire au-delà de créer une histoire intéressante de créer un cocon dans lequel le spectateur va trouver l'histoire intéressante parce qu'on peut écrire la meilleure histoire du monde si il est dans un cocon qui est bâtard maladroit qui passe par beaucoup de stades et qui n'arrive pas à être clair dans sa mise en scène ça ne va pas prendre Joachim Treyer c'est tout l'inverse il crée un cocon dans lequel on est emballé tout de suite dans lequel on se sent confortablement installé et dans lequel du coup on va accepter de se faire embarquer on va voir les différents stades du film se développer on va voir l'ensemble de la mise en scène prendre un contexte une forme quelque chose qui va nous englober et qui va vraiment nous happer c'est un film qui prend au trip clairement tellement c'est le genre de long métrage duquel on ne ressort pas du tout indifférent c'est le genre de film duquel on ressort fasciné complètement estomaqué moi je trouve c'est un grand film et déjà je suis désolé mais rien que la scène d'ouverture elle te prend au trip sans trop en dire la scène d'ouverture est d'une puissance autant visuelle que dramatique qui sidère la séquence d'ouverture cristallise tout ce qu'il va y avoir dans le film c'est à dire une ambiance un style et un geste qui terrifie le spectateur et que demander de plus au cinéma si ce n'est d'être terrifié lorsqu'on veut nous terrifier absolument enfin c'est vraiment bien foutu ce qu'il y a fait Joachim Trier et au delà de ça c'est hyper bien foutu parce qu'il a confié le rôle principal à une actrice mais d'un talent fou et il y a Arbo qui est juste parfaite elle est hallucinante dans le rôle central les autres acteurs sont bien aussi Ellen Dorit Peterson Henry Krafelsen ou Okai Kaya qui sont bons mais il y a Arbo c'est elle qui porte tout le film sans elle le film est rien et du coup lorsqu'on ressort on garde l'image de cette jeune femme qu'elle porte à bras le corps enfin elle l'emmène le plus loin possible et elle livre une interprétation juste sidérante enfin clairement si Thelma est bon c'est grâce à elle grâce à la passion de Joachim Trier pour le cinéma de genre qu'il investit pour la première fois et qu'il investit d'une manière absolument folle que ce soit par le travail de l'écriture qui laisse beaucoup de place au spectateur enfin c'est ouf mais moi je trouve que Thelma de Joachim Trier c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année en termes de cinéma de genre pur c'est un film qui est juste hallucinant mais genre vraiment hallucinant et que je vous conseille très fortement de voir sans la moindre hésitation à plus de la moindre hésitation c'est un film de la moindre hésitation Sous-titrage ST' 501